Génibette, Paris-Picandie. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Salut à toutes et salut à tous, c'est l'Hippodrome de Paris-Vincennes qui accueille la réunion principale et le quinte et plus top 5 Génibette de ce vendredi 14 juin. Il s'agira du Prito-Losa, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs de 7 ans et au-dessus. Nous évoquerons donc cette course dans la première partie de l'émission et dans la deuxième. Comme d'habitude, j'aurai des coups de cœur, des infos à vous transmettre. Des coups de cœur notamment établis concernant les différentes interviews réalisées et disponibles consultables gratuitement sur canalturf.com. Donc pour ce quinte et Prito-Losa, je ferai confiance en priorité aux 7 ans, à commencer par le 13 Hosh. C'est vrai qu'il part en deuxième, une autostart. C'est vrai également qu'il est peut-être plus confirmé sur les parcours de tenue. Mais le cheval est efficace pieds nus. Il affiche en effet 10 victoires en 20 sorties des ferrées des 4 pieds. Il avait remporté un quinte et plus de pourvantes manières sur les promes de Lisieux au mois de mars. Et ce cheval dure à l'effort. S'il peut s'installer en tête à mi-course, me semble en mesure de s'imposer. Je poserai principalement le numéro 6, Harry Coyer. Il est réprochable depuis l'été dernier. Il collectionne les podiums et a terminé dans les 4 premiers depuis le mois de juillet et depuis le mois d'août. C'est un cheval qui a déjà également bien fait sur le tracé proposé. Il se recommande d'un chrono d'une 11-1 sur ce parcours. Et à mon avis, dans ce lot, confié à Benjamin Rochard, c'est un choix prioritaire. Le numéro 7 hasardérable est en forme. Il vient de s'imposer à Laval. Il a déjà bien fait sur la grande piste. On garde. On conserve également en bon rang le 11 Hector de Bacière. Son mentor, Éric de Touzé, nous a indiqué que le cheval a été revenu au mieux. Le cheval a des références sur le tracé proposé. C'est vrai qu'il doit partir en deuxième ligne autostart et va sans doute subir la course. Mais il possède une bonne pointe de vitesse finale pour finir. Et s'il n'est pas trop loin à l'entrée de la dernière ligne droite, il faudra compter sérieusement avec lui. Le numéro 2 habitué est un cheval régulier. Un cheval qui a couru 7 fois en 2024. Et de résultat, il s'est classé à 5 reprises parmi les 4 premiers. Sachez également qu'il retrouve un parcours sur lequel il s'était déjà bien illustré. Il vient de faire l'arrivée 3ème récemment à Vincennes. Il a un bon numéro derrière la voiture. Et à mon avis, tous ses paramètres confèrent à ce numéro 2 habitué. Une chance non négligeable. Le numéro 1 Hermès Ludouard est en forme. Un cheval qui avait signé deux succès en début d'année. Depuis, il a pris plusieurs places. Il a également terminé 2ème du Quintet Plus, prix Neptuna, disputé courant avril sur le tracé proposé. Une confirmation est là où s'est tendu, même s'il a un numéro piège derrière la voiture. Le numéro 8, Oldoprané, est un cheval régulier. Il sera pieds nus. Il est performant sur ce parcours. Il a couru 7 fois sur ce tracé. Il a signé 4 podiums, dont 2 succès. Seul son numéro 8 peut contrarier ses plans. Raison pour laquelle je ne l'ai pas retenu plus haut. Le numéro 14, quant à elle, c'est High Propulsion. Après 3 courses assez discrètes, elle vient de manifester un être gain de condition, se classant 3ème récemment à Laval. Une fin de course intéressante. Elle avait signé 2 succès plaisants en fin d'année dernière à Vincennes. Elle monte en puissance. Le bémol, c'est le qu'elle doit affronter les mâles. J'aurais préféré que son entourage lui trouve un engagement réservé aux juments. Mais elle n'est pas hors d'affaire pour autant dans cette rencontre. Résumé chiffré. Le 13, Hoche. Le 6, Haricoyer. Le 7, Hasard d'érable. Le numéro 11, Hector de Bastière. Le 2, c'est Habitsoiré. Devant le 1, Hermès Ludois. Ensuite le 8, Oldoprané. Et le 14, High Propulsion. En tout cas, en partant, attention, numéro 10, c'est Joel Delatouc qui apprécie les parcours cachés et qui est capable de finir vite lorsqu'on lui donne un parcours en embuscade. Résumé chiffré. 13, 6, 7, 11. Devant le 2, le 1, le 8 et le 14. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du vendredi 14 juin. On commence par Vincennes, théâtre de la Réunion principale. J'ai pu discuter concernant la première course avec l'entraîneur Jérémy Koubich qui présente le 115 à Chador Disque. Son cheval est au mieux. Il a signé deux victoires lors de ses quatre dernières sorties. Il est resté en excellente condition physique. C'est un cheval qui est efficace. Départ auto-start et son entraîneur ne serait pas surpris de le voir à l'arrivée. Et ce, en dépit de ce numéro 15 derrière la voiture. Le cheval est resté bien. S'il part correctement et s'il n'est pas trop loin des animateurs à l'entrée de la ligne droite, sa fin de course s'autorise ici à jouer les premières places et pourquoi pas un podium. Concernant le 103, Jaco Legrand. Marc Mauss, le fils d'entraîneur, m'a indiqué que son cheval était au mieux et qu'il effectuait le déplacement du Belgique avec des prétentions. Une place peut lui revenir. Ces deux-là donc constituent des outsiders séduisants face au numéro 6. C'est dans cette épreuve Jolvig de Guèze, un cheval qui reste sur des plaisants succès et qui est en retard de gain. Et s'il s'élance correctement, ce qui n'est pas toujours son point fort, il devrait pouvoir confirmer. Numéro 2, Jetlag de Beaufort sera pieds nu pour la première fois. Pour cette raison, il mérite crédit. Dans l'ordre du programme, 2, 3, 6 et 15 pour la première course. Concernant le Jules Vanden P. Junior, là aussi j'ai pu discuter avec ce dernier. Il présente le 305 P. Perfect. C'est une course visée. La préparation s'est bien déroulée. Si P. Perfect peut bénéficier d'un parcours en embuscade caché, sa pointe de vitesse finale peut faire des ravages et pourquoi pas faire l'arrivée à Bellecote. Attention également Nuro 7, gentil Dichotte, qui est au mieux comme en atteste ses derniers résultats, mais qui revient corde à gauche. Le cheval est a priori plus efficace corde à droite si on s'en réfère à sa récente musique. Concernant Feur en Réunion 3, dans la 3e, j'aime beaucoup le 314 Crac 90. A mon avis, depuis son arrivée dans la région, ce cheval affronte des adversaires à sa portée. Il a encore un peu de marge et devrait confirmer ses bons derniers résultats. Le 314 Crac 90. On lui associera le numéro 9 dans cette épreuve. C'est Kabir Bedi, qui sera pieds nus pour cet objectif et qui est bien placé au premier poteau. Attention également au numéro 4, Carman Moncian, à mon avis, qui trouve une belle occasion de refaire parler lui. et ce, à une cote intéressante. Dans la 5e, j'ai pu discuter avec Pierre Epichet, lequel aura plusieurs partants. Là aussi, l'interview sera disponible, je pense, sur CanalTurf.com. Il est loin d'être négatif au sujet du 509, illustre ferme. Le cheval a été préparé pour ce rendez-vous. On s'attache les services d'un pilote. Le cheval est efficace d'ailleurs avec David Becker. L'opposition est dans ses cordes au dire de son mentor. Et le cheval décevrait en ne figurant pas l'arrivée de cette course. Dans ce même 5e rendez-vous, j'ai pu discuter également avec Quentin Chauvelaffet, le fils de l'entraîneur Hervé Chauvelaffet, lequel rivera le 511i d'Agani.1. Le cheval très bien connu dernièrement encore à droite à hier. Il s'est retrouvé un peu loin. Mais sa fin de course était très plaisante. Le cheval qui est efficace lorsqu'on lui masque l'effort. Il sait finir vite sur les 200-300 mm. Et si c'était le cas dans ce rendez-vous, il a parfaitement les moyens de conclure ce podium. Il sera un petit peu parcours dépendant. Mais si le déroulement de course lui est favorable, Quentin Chauvelaffet ne serait pas surpris de le voir sur le podium. Vous êtes prévenu. Mais pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller consulter nos interviews disponibles sur Canal Turf. Dans la 5e, les deux informations recueillies auprès des professionnels. Elles concernent Pierre-Épichet et Quentin Chauvelaffet concernant le 509 Illustreferme et le numéro 11, Idégani Pank One. Voilà pour les infos de ce vendredi. Excellente journée à tous, très bon jeu et rendez-vous demain pour un nouveau programme. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue.